Elles sont la Côte d'Ivoire, une découverte majeure de pétrole dans le bassin sédimentaire réalisé par une société italienne. C'est ce qu'a annoncé le ministre ivoirien des mines et du pétrole, une découverte au large des côtes lors d'un forage exploratoire. On retrouve Anan Ferjani, notre correspondante à Abidjan. Quelle est l'ampleur de cette découverte ? Alors le gisement offshore qui a été découvert est qualifié d'énorme, considérable par plusieurs observateurs. L'annonce, vous l'avez dit, est venue du ministre ivoirien des mines et du pétrole, Thomas Camara, qui a précisé que cette trouvaille a été faite par la société italienne ENI dans le bloc CI101 en eau profonde, opérée en consortium avec la société nationale ivoirienne Petrocy Holding. Le ministre ainsi que le président ivoirien Alassane Ouattara, à travers son compte Twitter, se sont félicités de cette découverte avant tout et surtout car elle représente un potentiel considérable, un potentiel énergétique et donc un potentiel économique. Selon Thomas Camara, que je cite, ce potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole d'une part et à environ 1 800 à 2 400 milliards de pieds cubes de gaz naturel d'autre part. Il faut le préciser, au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un modeste producteur finalement au plan pétrolier avec une production d'environ 34 000 barils par jour. Le pays avait d'ailleurs révisé son code pétrolier en 2015 afin d'attirer de nouveaux investisseurs à travers notamment des contrats de partage de production. Et c'est justement le cas ici car la société ENI détient 90% des parts contre 10% pour la société ivoirienne Petrocy Holding. Une découverte qui intervient en tout cas alors que doit se tenir début novembre la COP26 à Glasgow en Écosse. Quelles sont les réactions sur place ? Alors vous l'avez dit, cette annonce intervient à deux mois de la COP26, à quelques semaines de la publication de ce rapport choc du GIEC qui avait confirmé entre autres ce que l'on savait déjà, à savoir que l'impact humain sur le changement climatique est sans équivoque. Alors évidemment, la découverte d'un nouveau gisement de pétrole et de gaz naturel offshore en Côte d'Ivoire ne réjouit pas les activistes des questions environnementalistes en Côte d'Ivoire. Nous avons pu aujourd'hui, ce matin, nous entretenir avec l'un d'entre eux, Cheikh Traoré, qui dit qu'il n'y a aucune raison de se réjouir de cette annonce, que finalement ce sont les populations qui sont les plus vulnérables face au changement climatique et qu'une fois de plus elles sont laissées pour compte dans ces tractations politiques. L'activiste qui a par ailleurs estimé que la Côte d'Ivoire a le potentiel aujourd'hui d'entamer une véritable transition énergétique. Si elle le veut, elle peut effectivement se tourner vers les énergies renouvelables. Alors il faut peut-être le préciser, les négociateurs africains de la COP26 justement ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils entendent faire pression afin que 20 à 30 milliards de dollars soient spécifiquement alloués aux notions africaines dans leur lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup à Nan Ferjani en direct de Côte d'Ivoire.